Trop souvent des cavaliers, lorsqu'ils veulent apprendre certains mouvements à leurs chevaux, utilisent uniquement l'action de leurs aides. Oui, mais alors pour refaire ces mouvements, il faudra toujours se servir des mêmes actions d'aide et avec la même intensité. Non, pour moi, il faut d'abord s'adresser au cerveau du cheval, à son intelligence, à sa faculté de compréhension. Alors, prenons un exemple. Voici un cheval, je viens de monter dessus, je ne le connais absolument pas, et il paraît qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une extension d'encolure. Bon, donc je vais essayer de le lui apprendre. Moi, je demande l'extension d'encolure toujours par une tension haute, des rênes, de façon à ce que par la suite ça ne puisse pas se confondre avec une autre demande. Et sur cette tension haute, le cheval doit immédiatement allonger complètement son encolure vers le bas. Bien, il faut que je le lui apprenne. Alors, je vais commencer d'abord par lui donner une tension haute. Oh, vous voyez, je tiendrai mes rênes entre le pouce et l'index, ou le majeur. Donc, c'est une tension légère, mais suffisante pour l'agacer. Alors, s'il est agacé, il va vouloir s'en débarrasser, et il va chercher. Alors, il va peut-être essayer de reculer, je lui dirai, non. Il va peut-être essayer de monter la tête, non, etc., etc. Il y aura toujours un moment, c'est plus ou moins long, mais il y a un moment où le cheval, dans son désir de faire cesser cette tension, va aller vers le bas. Et quand il va amorcer, la première fois, amorcer vers le bas, je vais immédiatement lui dire, je dis bien ce mot, vous allez voir, lui dire, oui c'est ça, voilà, de quel côté tu dois aller. Alors, essayons, je me prépare, tension. Ah, il faut attendre. Quelquefois, ça peut être, non. Voyez-vous, il commence à mâcher, ça l'énerve. Oh, presque, j'ai failli lui dire, car il a amorcé un mouvement vers le bas, qui n'était pas assez net. J'attends. Oui ! Oui ! Non, non, reste là, mon bonhomme. Voilà, voilà, et voilà. Il tourne la tête pour me regarder ça, 8 fois sur 10. Pourquoi ? À cause des cris que je pousse. Car c'est exprès, c'est pour capter son attention, pour qu'il comprenne que je veux lui communiquer quelque chose. Alors, il fera beaucoup plus attention. Je recommence. Tension. Non ! Non, presque. Presque. Et vous, c'est là où il faut être patient. Il faut qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Voilà, mon bonhomme ! Voilà ! Et je crie très fort, exprès, exprès, pour prendre son attention, pour qu'il comprenne que je veux lui dire quelque chose, lui expliquer quelque chose. Alors, il fera beaucoup plus attention. Et donc, il comprendra beaucoup plus vite. Là, attention. Tension. Non ! Le besside heureux. Non, 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 on reste là. Non, non. Là. Chut ! Calme. Tension. Non ! Alors ! Ici, là. Calme, tranquille. Tension. Tension. Oui, presque. Presque. Il a baissé en même temps, en ramenant le bout du nez vers lui, au lieu de l'allonger. C'est pour ça que je n'ai pas... Voilà ! Et je vais recommencer. Je vais recommencer. Jusqu'à ce que cela devienne automatique. Et instantané. Oui, voilà ! Ça y est, la commande est en place. Tension. Oui, c'est la mouche, peut-être. Mais enfin, il est descendu, donc j'en profite. Sinon, il ne comprendrait pas. Si je ne le... Voilà, tu vas y aller, encore un peu. Non, non, non. Ne regarde pas à droite. Voilà ! Bien ! Bien, attention. Tension. 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 Voilà ! Ça y est. Vous voyez, c'est un peu comme... Comme une pompe à eau. Vous savez, on pompe, il y a un peu d'eau, puis il y a de l'air, puis il y a de l'eau, puis il y a de l'air. Voilà ! Et à un moment, le jet arrive. Eh bien, c'est la même chose. Ça va, ça vient, ça s'arrête. Et puis, il y a un moment où ça va devenir... Voilà ! Je recommence. Ça va devenir automatique. À peine je montrerai mes mains, qu'il va descendre son encolure. Voilà ! Dernière fois, mon bonhomme. Là, attention. Voilà. Souvent, il faut ouvrir un peu l'angle. Oui ! Bien ! Et surtout, bien glisser, glisser les rênes quand le cheval allonge. Voilà ! Il ne faut pas chercher à le suivre, parce qu'il y aura toujours un retard ou une avance à l'allumage. Il faut simplement laisser glisser la reine dans les doigts. Voilà ! Très bien ! Alors, imaginons que je doive travailler ce cheval. Alors, vous voyez, en 10 minutes, il aura compris. Il aura compris que sur une tension haute, il doit allonger son encolure vers le bas. Alors, pendant deux jours, je vais lui faire faire ça un certain nombre de fois pour commencer à un petit peu automatiser le mouvement. Mais après, et c'est là, attention, car on le retrouve dans tous les aspects du dressage. Après, je vais tous les jours lui faire faire à peu près 80 fois, 100 fois même peut-être, si j'ai le temps, cette extension. C'est-à-dire, je ferai des paquets de 20. Hop ! Le cheval descend. Bien ! Très bien ! Top ! Il descend. Très bien ! Deux ! Top ! Trois ! Top ! Quatre ! Vingt fois de suite. Puis, je ferai un autre travail et je recommencerai. Vingt fois. Un autre travail encore. En tout, 80 fois, par exemple. Donc, 80 fois dans sa matinée, le cheval, il y aura tension, allongement vers le bas. Et je vais faire ça pendant dix jours. Je vais consacrer, ça va me prendre douze minutes peut-être. C'est un peu fastidieux. D'accord. Oui, mais il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut dresser un cheval, il faut. Il y a des choses qu'il faut faire. Alors, c'est dix minutes, douze minutes. Je vais les consacrer tous les jours pendant dix jours. Réfléchissez. En dix jours, le cheval aura fait ce mouvement 800 fois. 800 fois sur une tension. Toc ! Il partira vers le bas. Alors, c'est fini. C'est devenu un geste réflexe. Comprenez la différence de ce que cela veut dire. Dans un premier temps, quand le cheval a compris un mouvement, bon, le cavalier le lui demande, le cheval sait, connaît la signification de cette demande et lui, il donne ses ordres à ses nerfs moteurs pour faire le mouvement voulu. Quand on a transformé ce mouvement en un geste réflexe, c'est fini. Quand le cavalier demande le mouvement, instinctivement, automatiquement, le geste réflexe part. Autrement dit, c'est un peu comme si on déconnectait le cerveau du cheval et c'est le cavalier qui commande directement au nerf moteur du cheval. Vous comprenez ce que cela signifie en rapidité, en spontanéité d'obéissance. C'est pour ça que presque tous les mouvements clés, les mouvements de base, il y en a sept ou huit, il faut, un, les apprendre au cerveau du cheval, lui expliquer ce qu'il doit faire. Mais une fois qu'il l'a compris, les faire, les recommencer des centaines, voire pour certains mouvements, des milliers de fois, dans un laps de temps très court, une, deux, trois semaines maximum. Alors ce mouvement, à force d'être répété, encore une fois, il devient un geste réflexe. Et après, je répète ce mot car c'est cela, le cavalier commande directement au nerf moteur du cheval. Le cavalier commande directement au nerf moteur du cheval.